Bonjour à toutes et à tous, nous poursuivons notre périple au Mexique. Aujourd'hui, je vous emmène visiter les différents écosystèmes environnants Guadalajara. Commençons par le lac de Chapala, situé à 50 km au sud de Guadalajara. C'est le troisième plus grand lac d'Amérique latine et le plus étendu du Mexique, avec une superficie de 1100 m². Là-bas, vous pourrez vous promener et profiter de l'air rafraîchissant du lac. Ou bien vous arrêter pour une pause gourmande dans l'un des nombreux restaurants bordant le lac. Si vous êtes amateur de la nourriture marine, pourquoi ne pas déguster des fruits de mer et différents poissons, tout en profitant de la vue magnifique sur le lac. Pour les adeptes des sports équestres, vous pouvez choisir de louer un cheval pour vous promener autour du lac. Autre attraction touristique majeure, c'est le village de Tequila, lieu de naissance de la fameuse boisson mexicaine, la Tequila. Situé à 60 km de Guadalajara, il est classé par le gouvernement parmi les villages magiques du Mexique. On peut facilement s'y rendre au moyen du bus en partant de Guadalajara. Le village est entouré de plaines où poussent les agaves, plantes à partir desquelles est fabriquée la tequila. Une fois sur place, vous pouvez visiter le musée de la tequila qui offre une exposition complète sur l'histoire et la technique de l'élaboration de la fameuse boisson. Il vous sera également possible de visiter une des quelques usines qui fabriquent de la tequila. Les visites incluent souvent un tour du village en minibus qui vont conduire jusqu'à la fabrique où un guide vous expliquera le processus de fabrication de la tequila. Il vous sera aussi proposé une dégustation. A votre santé ! Enfin, pour les adeptes de la plage et de la bronzette, rendez-vous à Puerto Vallarta. Situé dans la baie de Banderas, l'une des plus grandes et des plus belles du Mexique, Puerto Vallarta possède un climat agréable avec une température moyenne annuelle de 28 degrés. Vous pourrez choisir de flâner dans son vieux village, aux rues parfumées de Bougainvilliers, ou bien d'aller bronzer sur la plage. C'est la fin de cette escapade dans l'état de Jalisco. Demain, vous retrouvez Arnaud pour la chronique cinéma. Quant à nous, nous nous retrouvons jeudi pour la suite de notre voyage au Mexique. Très bonne journée sur Capsao.